Bonjour à tous, j'interviens pour vous dire que la prochaine vidéo sera une foire aux questions. J'ai pensé faire ce format tout simplement pour interagir davantage avec vous et pour que les réponses aux questions que vous me posez régulièrement par e-mail profitent à toute la communauté. Et puis évidemment, j'espère que ce type de vidéo pourra en même temps faire grandir la chaîne pour que les sujets que je vous propose soient vus par le plus grand nombre. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas très nombreux sur la chaîne, alors profitez-en. Posez-moi toutes vos questions en commentaire de cette vidéo, des questions sur l'astronomie en général, que ce soit du planétaire, du solaire, du ciel profond, de la pratique ou de la théorie. Et bien voilà, le message est passé, bon épisode ! Attention, le matériel présenté est spécifiquement conçu pour observer le Soleil. Ne tentez jamais d'observer le Soleil sans filtres adaptés. De même, ne dirigez jamais un télescope vers le Soleil sans un dispositif de filtrage adéquat. Vous pourriez détruire votre instrument. Si vous n'êtes pas certain de travailler en toute sécurité, n'essayez pas de reproduire ce qui est fait dans ce tutoriel. En 1882, Jules Verne publiait son roman sentimental appelé Le Rayon Vert. Le Rayon Vert comme cet événement qu'il avait pu observer certains soirs au coucher du Soleil. Un flash vert envoyé par le Soleil, visible seulement pendant quelques secondes avant que notre étoile ne passe sous l'horizon. A l'époque, Jules Verne amassait l'hypothèse comme quoi ce rayon était une illusion d'optique. De nos jours, nous savons expliquer physiquement ce phénomène. Et nous pouvons affirmer qu'il s'agit bien d'un vrai rayon de couleur verte. Dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment observer, photographier et même filmer le Rayon Vert. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, on commence par étudier la théorie, puis on passe à la pratique. L'épisode est extrêmement détaillé, rendez-vous en description pour l'horodatage, si vous préférez regarder en priorité une partie plutôt qu'une autre. Le Rayon Vert s'explique par l'existence de trois phénomènes physiques simultanés, tous basés sur le comportement particulier de la lumière à la traversée de notre atmosphère. Commençons par nous intéresser au premier, la réfraction atmosphérique. Si vous regardez la Lune à l'œil nu, quand elle est plutôt basse sur l'horizon et que vous êtes très attentif, vous devinez que sa partie supérieure possède une petite frange bleue et que sa partie inférieure possède une petite frange rouge. Vous êtes à ce moment-là témoin de la réfraction atmosphérique. La lumière qui provient des astres est déviée quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre. Quand notre œil reçoit cette lumière, il imagine qu'elle s'est propagée en ligne droite. Par conséquent, il voit le soleil là où il n'est pas réellement. On voit toujours un astre plus haut qu'il n'est en réalité. Si vous voulez davantage d'explications sur ce phénomène, je vous recommande d'aller voir le début de mon tutoriel sur la scintillation des étoiles. Ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous apprendre aujourd'hui à filmer un coucher de soleil alors que le soleil est en réalité déjà couché. En fait, le phénomène est encore plus complexe parce que l'atmosphère agit comme un prisme. La lumière des astres est déviée différemment suivant la couleur de la lumière, ce qui implique que la position apparente de l'astre varie aussi suivant la couleur. On remarque que le bleu est plus dévié que le rouge. La lumière bleue émise par l'astre semble alors provenir d'un endroit angulairement plus éloigné de la position réelle de l'astre que celui d'où semble provenir sa lumière rouge. Le bleu d'un astre semble provenir de plus haut dans le ciel que le rouge. Et bien évidemment, cette différence de position intervient pour l'infinité de couleurs que constitue l'arc-en-ciel. Finalement, l'image que vous voyez d'un astre est une superposition plus ou moins parfaite d'une infinité d'images de cet astre, chacune d'une couleur bien précise. Reprenons l'exemple de la Lune, même si le raisonnement est valable pour n'importe quel astre. Si elle est au zénith, ses rayons arrivent perpendiculairement à l'atmosphère et ne subissent aucune déviation. Dans ce cas particulier, la superposition des images de chacune des couleurs est parfaite. Si on ne tient pas compte des turbulences de l'atmosphère, la Lune est nette comme si on la voyait depuis l'espace. Plus la Lune se rapproche de l'horizon et plus les images de chacune des couleurs de la Lune ont des positions différentes. La conséquence est que l'image de la Lune devient légèrement floue et qu'il apparaît des franges de couleurs sur les bords inférieurs et supérieurs. Au niveau du bord supérieur, seule l'image bleue de la Lune est présente, sans aucune superposition d'autres images. Au niveau du bord inférieur, c'est seulement l'image rouge de la Lune qui est présente. La situation est identique pour le soleil. Regardez cette vidéo du soleil que j'ai prise une heure avant son coucher. En zoomant, je vous montre bien la frange bleue sur la partie supérieure et la frange rouge sur la partie inférieure. L'image bleue du soleil est plus haute sur l'horizon que l'image verte, elle-même plus haute sur l'horizon que l'image rouge. Ce premier phénomène semble finalement tout expliquer. Sauf que, dans la pratique, lorsque le soleil est extrêmement bas sur l'horizon, on ne distingue plus de frange bleue sur sa partie supérieure. Lors d'un coucher de soleil, un deuxième phénomène physique doit être pris en compte. La diffusion de la lumière. Le soir, juste avant son coucher, le soleil prend une couleur orange, puis véritablement rouge. Évidemment, le soleil ne choisit pas d'émettre des couleurs différentes en fonction de l'heure de la journée. Il émet toujours toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chacune d'entre elles avec une intensité constante dans le temps. Si le soleil paraît rouge, c'est parce qu'il n'y a que la lumière rouge qui arrive à nos yeux. On comprend alors que les rayons des autres couleurs ont été perdus en cours de route. De quelle manière ? C'est ce que je vais vous expliquer. L'atmosphère est encore responsable du phénomène. La lumière peut être considérée comme la propagation d'une perturbation périodique du champ électrique et du champ magnétique. Si on étudie les effets de la propagation d'un rayonnement d'une unique couleur en un point de l'espace, on constate que l'intensité et le sens du champ électromagnétique varient de manière périodique, avec une fréquence bien précise caractéristique de la couleur de la lumière. Si un atome de l'atmosphère se trouve sur le passage d'une radiation lumineuse d'une certaine fréquence, le champ électromagnétique interagit avec le nuage d'électrons de l'atome via une force électromagnétique. Une force qui possède elle aussi la même périodicité en intensité et en sens. Elle engendre alors un mouvement oscillant de ce nuage qui, à son tour, induit un rayonnement dans toutes les directions. Toujours avec la même fréquence et donc la même couleur. C'est ça le phénomène de diffusion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à la traversée d'une couche d'atmosphère, une grosse proportion de l'énergie lumineuse continue à se propager en ligne droite. Ce n'est qu'une partie de l'énergie, celle qui a été nécessaire à un moment pour mettre en mouvement les nuages d'électrons, qui est diffusée dans toutes les directions. On va s'intéresser au phénomène prépondérant dans l'atmosphère, celui qui touche les molécules les plus petites, ce qui est le cas des molécules d'air, la diffusion raylée. Dans ce cas particulier, on sait dire quantitativement que la lumière bleue est environ 10 fois plus diffusée que la lumière rouge. Si l'épaisseur d'atmosphère traversée par la lumière du soleil est faible, la quantité d'énergie lumineuse non diffusée est plus ou moins équivalente dans le rouge et dans le bleu. Au contraire, si l'atmosphère est épaisse, notre œil reçoit une quantité d'énergie bien plus importante dans le rouge que dans le bleu. Depuis le début, je ne vous parle que du rouge et du bleu, qui sont les couleurs extrêmes dans l'arc-en-ciel. Alors oui, j'aumais volontairement de parler du violet, parce qu'en plus d'être très diffusé par l'atmosphère, notre œil y est particulièrement peu sensible. De la même manière qu'avec le précédent phénomène, on peut extrapoler notre raisonnement aux autres couleurs de l'arc-en-ciel et dire par exemple que le vert est plus diffusé que le rouge, mais moins diffusé que le bleu. On peut alors généraliser. Si l'épaisseur d'atmosphère traversée par la lumière est faible, notre œil reçoit des intensités lumineuses équivalentes pour chaque couleur. Si elle est forte, notre œil perçoit beaucoup de rouge, peu de vert et pas de bleu. L'œil perçoit ainsi une couleur orangée. Si je représente l'épaisseur traversée par les rayons quand le soleil culmine dans le ciel, ainsi que celle traversée quand le soleil est bas sur l'horizon, on voit tout de suite que les rayons ont une épaisseur bien plus importante à traverser dans le second cas. On comprend alors pourquoi le soleil est rouge le soir. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications, mais je veux absolument vous modéliser ce qu'il se produit entre les rayons du soleil et les particules d'air dans l'atmosphère. On peut raisonner à petite échelle avec les rayons d'une lampe et les particules d'un liquide. Pour modéliser l'atmosphère, on remplit un récipient avec de l'eau et on y dilue un peu de lait. Le lait contient des particules minuscules appelées micelles. Celles-ci sont efficaces pour produire de la diffusion raylée. Le facteur de dilution du lait dans l'eau doit être important, et d'autant plus important que le lait est gras. En effet, les particules de graisse plus grosses entraînent un autre type de diffusion qu'on ne cherche pas à mettre en évidence. Quant à la source lumineuse, il faut aussi bien la choisir. Le soleil est une source de lumière à spectre continu. Cela veut dire qu'un prisme décompose sa lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une lampe à LED blanche modélise bien cette caractéristique des rayons émis par le soleil. Pour rendre la modélisation encore plus précise, on prend une lentille convergente pour que les rayons incidents soient tous parallèles entre eux, comme le sont ceux du soleil en entrant dans l'atmosphère. Nous voici prêts. On observe une dominante bleue de la couleur du liquide, tandis que la lumière qui atteint le fond du récipient possède une teinte orange. Le bleu est la couleur la plus diffusée. Si on place notre œil sur les côtés du récipient, la quantité d'énergie liée au rayonnement bleu est bien plus importante que celle liée au rayonnement rouge. Voilà pourquoi le liquide nous apparaît bleu. C'est aussi pour cela que le ciel est de cette couleur. En revanche, si on place notre œil au fond du récipient et qu'on regarde en direction de la source lumineuse, c'est le contraire. Notre œil reçoit une lumière blanche qui a été très appauvrie en bleu, d'où une perception orange de la source lumineuse. Et on retrouve bien que le soleil nous apparaît orange lorsqu'il se couche. Résumons. Lors d'un coucher de soleil, le premier phénomène, la réfraction atmosphérique, produit une dispersion des couleurs. Le rouge en bas, le vert au centre, le bleu en haut. Le deuxième phénomène, la diffusion, nous prive de la couleur bleue. Finalement, de manière exagérée, un coucher de soleil ressemble schématiquement à ce que je vous montre. Étant donné que la première couleur a passé derrière l'horizon quand le soleil se couche et le rouge, on comprend que la dernière couleur visible dans le ciel est bien le vert. D'où l'existence du rayon vert. Bon, on pourrait dire que les deux phénomènes physiques dont j'ai parlé jusqu'à maintenant sont suffisants pour expliquer le rayon vert. Eh bien non. En réalité, la réfraction atmosphérique ne sépare pas les couleurs suffisamment. Il lui faut un petit coup de pouce. Et c'est là qu'intervient un troisième phénomène. Les mirages. Et c'est vraiment ce troisième phénomène qui va rendre l'apparition du rayon vert très aléatoire. Pour qu'un mirage se forme, l'atmosphère doit être obligatoirement calme et stratifiée. La déviation d'un rayon lumineux par réfraction entre une première couche d'atmosphère et une deuxième est d'autant plus importante que les températures de ces deux couches sont différentes. Mon but n'est pas de vous expliquer aujourd'hui comment il est possible de voir des mirages. Mon but est que vous reteniez que des couches d'atmosphère avec des températures particulièrement différentes peuvent conduire les rayons lumineux à parcourir une plus grande distance dans l'atmosphère et ainsi amplifier le premier phénomène de réfraction atmosphérique. Et je parle de couches avec des épaisseurs de l'ordre d'une dizaine de mètres, donc pas forcément très épaisse. Passons à la pratique. Suffit-il de regarder la fin d'un coucher de soleil pour voir le rayon vert ? Eh bien non, ça serait trop simple. Tout d'abord, ne comptez pas voir le phénomène si vous avez une rangée d'arbres qui vous gêne la vue, même au lointain. Vous devez être capable de voir le ciel à une hauteur presque nulle. Les rayons du soleil doivent pouvoir traverser une épaisse couche d'atmosphère. Dans le cas contraire, la réfraction atmosphérique n'a aucune chance d'être suffisante. Autant vous le dire tout de suite, observer le coucher du soleil est très dangereux pour la vue. L'intensité des rayons est très forte, même quand le soleil commence à toucher l'horizon. Ce n'est vraiment qu'au dernier moment qu'il devient possible de regarder le soleil à l'œil nu, quand il ne reste plus qu'un quart de la surface au-dessus de l'horizon. Et je répète encore que je parle bien d'une hauteur nulle, voire légèrement négative, si vous vous trouvez en altitude. Pour ma part, c'est vraiment la connaissance de l'intensité lumineuse via mon appareil photo qui me fait dire si je peux regarder le soleil à l'œil nu ou non. Selon l'américain Andrew Young, qui a beaucoup travaillé sur le phénomène, il existe différents types de rayons verts, mais deux sont prépondérants. 75% des rayons verts sont associés à des mirages inférieurs et 20% sont qualifiés de faux mirages. Un mirage inférieur se matérialise par un élargissement de l'image du soleil lorsqu'il touche l'horizon. Il se forme sur des surfaces lisses, comme des étendues d'eau, de sable, de glace ou de neige et lorsqu'une couche d'air chaud se trouve près du sol. Le rayon vert y est surtout visible lorsque l'image du soleil a presque disparu. Au niveau de la partie supérieure de l'image. Le faux mirage se caractérise par un détachement régulier de morceaux d'image de soleil sur sa partie supérieure. Au fur et à mesure que ces morceaux détachés réduisent en taille, il est parfois possible que la couleur de ces morceaux soit exclusivement verte. Là aussi, une étendue d'eau est idéale pour espérer voir ce type de rayon vert. Mais ce n'est pas tout, il faut une inversion de température. Une couche d'air chaud doit surmonter un air plus frais en contact avec l'étendue d'eau. L'observateur doit aussi spécifiquement se trouver quelques mètres au-dessus de la couche d'air chaud. Oui, ça fait beaucoup de conditions, mais il se trouve que c'est bien dans cette situation que je me suis trouvé lors de mon observation du rayon vert. Concrètement, lors d'une belle journée ensoleillée de décembre, je me suis rendu au bord de la mer avec mon télescope C8 et sa monture Advanced VX. Direction Lacanau-Océan. Bref, le but était d'avoir une grande étendue d'eau devant moi, sans pour autant m'installer dans le sable. Il me fallait une sorte de terrasse, et il faut dire que la ville se prête très bien pour ça. En plus de ça, je me trouvais à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, et je pense aussi que c'est un critère qui a joué sur la visibilité du rayon vert. Je vous avoue que les gens qui se promenaient sur le front de mer ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Niveau matériel, il s'agit exactement de celui que j'avais utilisé pour filmer la station spatiale devant le soleil. Rendez-vous sur une de mes anciennes vidéos pour avoir tous les détails. J'installe la monture ainsi que son alimentation, et je tente une mise en station approximative à la boussole. Je fixe mon appareil photo à l'arrière de mon télescope, et le filtre de densité 3,8 à l'avant. Je m'assure qu'il soit bien attaché. Je pourrais détériorer très rapidement mon matériel si le filtre se détachait. Je vise le soleil et je me mets en mode live view. Je fais ensuite la mise au point en essayant d'avoir un bord de soleil bien net. Me voilà prêt. Attention à ne pas regarder dans le viseur de l'appareil photo, le filtre photo n'arrête pas assez de rayons pour l'œil. Vous pourriez là aussi perdre la vue. Le ciel est clair, mais pas forcément très limpide au loin. Il y a une sorte de toute petite brume. Le soleil touche presque l'horizon, mais il faut encore des vitesses d'obturation de l'ordre de 1,002 secondes pour ne pas saturer, même à faible sensibilité et avec un rapport d'ouverture de 10. Je décide de me mettre en mode vidéo HD. C'est la résolution maximale sur mon appareil photo, mais en même temps je ne pense pas que je perde beaucoup en vraie résolution à cause des défauts optiques assez importants sur un télescope de ce type en bord de champ. Quand le soleil touche la ligne d'horizon, tout s'accélère. Je commence avec une vitesse d'obturation minimale afin de remplir mon histogramme dans les trois couleurs. Quand l'histogramme n'est plus qu'à un quart, je change à nouveau la vitesse d'obturation. J'arrive très vite à 1,6ème de seconde quand le soleil passe à moitié la ligne d'horizon. Je vous l'avais dit, la luminosité décroît très rapidement. Je décide d'enlever le filtre, mais je sature encore, même avec une vitesse d'obturation de 1,4 millième. La seule solution est d'enlever le filtre petit à petit. Et croyez-moi que ça ne peut pas se faire sans l'aide de quelqu'un d'autre. Je reste à une vitesse d'obturation de 1,6ème de seconde pendant que ma femme retire le filtre petit à petit. 20 secondes plus tard, quand il ne reste plus qu'un quart du soleil au-dessus de l'horizon, le filtre est complètement retiré et je ne sature plus. Je peux alors tranquillement finir de filmer la fin du phénomène. Il y a bien sûr des alternatives. Vous pouvez par exemple diaphragmer votre télescope pendant le début du phénomène au lieu d'utiliser un filtre. Vous pouvez aussi filmer ou même photographier avec un appareil photo muni d'un objectif zoom sur trépied fixe. A vous de bien connaître votre matériel et prendre en compte que la luminosité chute incroyablement vite. Enfin, si vous optez pour un film du rayon vert, vérifiez que votre appareil photo vous permet de changer les réglages sans avoir à interrompre votre séquence vidéo. La nuit tombe rapidement et ce soir-là, Vénus et la Lune sont présentes. On s'attarde un peu dessus et rapidement, un petit regroupement de personnes vient observer avec nous. Voilà, on remballe le matériel dans la voiture, il reste beaucoup de route à faire. Le résultat final est clairement magique. Et il faut dire que je l'ai ensuite surtout beaucoup apprécié sur mon ordinateur. Et je vous en fais profiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous remarquerez que dans mon cas, le rayon vert le plus visible n'a pas eu lieu à la fin, mais plutôt au milieu. Et pour cette raison, heureusement que j'ai décidé de le filmer. Parce que la luminosité aurait été encore un peu forte à l'œil nu. Pour terminer, je ne saurais pas vous dire si j'ai eu beaucoup de chance de le voir ce jour-là. Un couple m'a dit qu'il le voyait très régulièrement depuis la fenêtre de leur maison qui donne vue directement sur l'océan. Alors avec ce témoignage, je pense que vous n'avez pas trop à vous inquiéter si vous faites strictement pareil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous imaginez qu'elle m'a demandé un temps immense et je suis aujourd'hui très satisfait de vous la proposer. Vous trouverez toutes les sources en description. J'aimerais à l'avenir continuer à vous proposer ce type de contenu, même avec une fréquence de diffusion très irrégulière. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo autour de vous si vous avez aimé le contenu ou s'il pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon ciel de nuit comme de jour. Sous-titrage ST' 501